Bonjour, je suis Marie, je suis donc opticienne chez Anassam à Deux-Bois-la-Belle-Grande. Je suis très enchantée de vous recevoir chez moi aujourd'hui. La mission principale, c'est d'assurer la vue, une bonne vue aux gens qui viennent le voir. Ça, c'est la mission principale. La mission secondaire, c'est que les lunettes soient belles, appréciées et qu'on ait plaisir à les mettre. Je n'avais pas beaucoup d'idées. J'ai été orientée un peu par les hasards de la vie sur différents métiers et l'optique n'est venue tardivement afin qu'on puisse avoir besoin de lunettes. J'ai découvert que ce métier-là me plaisait pas mal par sa diversité des choses. Mon parcours est un peu atypique parce que je suis opticienne depuis peu de temps, ça fait une petite dizaine d'années. Et non, je ne suis pas sortie de l'école il y a dix ans sinon j'aurais beaucoup redoublé. J'ai fait d'autres métiers avant et donc c'est un changement de carrière. En fait, j'étais chef de produit en textile en mode femme dans un grand catalogue français qui s'appelle les Croix Suisses pendant 17 ans. Donc effectivement, j'ai travaillé avec des stylistes, j'ai fait des collections, j'ai fait des gammes de couleurs, etc. avant de devenir opticienne. Pour être opticienne, il faut faire un BTS obligatoirement. C'est un métier protégé. Il faut donc avoir un BTS, un Bac plus 2 pour pouvoir ouvrir l'émotique et même être salarié, opticien, l'émotique. La diversité. J'aime faire plein de choses différentes. Et pour être opticien, il faut être un bon scientifique puisqu'on apprend tout sur la vue. C'est de l'optique géométrique, c'est de la physique. Il faut être aussi bon en mode, en choix de modèle, en innovation, en créativité. Il faut être bon en gestion parce que je tire mon magasin, donc j'ai des achats à faire et des ventes à faire. Il faut être bon en vente. Et il faut être bon manuellement puisqu'on monte les verres. J'aime beaucoup voir de nouvelles collections, voir de nouveaux produits. Et par exemple, j'ai sélectionné cette collection-là, peint les mirettes, qui est une collection normande, designée en Normandie, fabriquée en Normandie. Les créateurs sont un peu zarbi ou un peu foufous. Ils font des couleurs très spéciales, des modèles très spéciaux. Mais ce que j'aime bien, c'est que c'est fabriqué, c'est créé, fabriqué, designé en Normandie. C'est aussi le cas François Pinton, qui est un métier traditionnel, à vacation normande. Mais quelle idée requise la passion ? Faire un maximum de stages et essayer un maximum de choses. Si vous voulez venir en stage ici, il n'y a pas de souci. En troisième, vous avez un stage à faire. Vous êtes les bienvenus pour voir ce qui se passe, comment ça se passe, etc. On en a déjà accueilli et en général, c'est plutôt bien apprécié. Les verres sont ronds comme ça. Il va falloir que je les fasse rentrer dans la monture comme ça. Ok ? Donc on commence par, avec la meuleuse, palper la monture pour récupérer la forme. Et moi, pendant ce temps-là, je vais centrer le verre, c'est-à-dire je vais aller récupérer le centre optique du verre, par rapport à la correction de la cliente, pour pouvoir adapter le centre du verre avec sa position de ses yeux dans la monture. Pour ça, j'utilise un photo-fotomètre. Là, j'ai exactement la correction de la dame avec son astigmatisme. Là, je rends dans la machine ses mesures à elle, c'est-à-dire que j'ai calculé exactement par rapport au centre de son visage, la distance de ses centres papillaires, et je les remets dans la machine. C'est-à-dire que j'utilise le verre. Soigneusement, sinon la dame ne va pas être bien, on va trouver mal à la tête. Et je l'accroche à l'aide d'autocollants qui vont bien respecter le verre et les traitements qui sont dessus. Ensuite, je le mets dans la meuleuse. Si quelqu'un veut, tu peux être rapproché avec la caméra, voir à quoi ça ressemble. Comme tu peux voir, j'ai récupéré la forme de la monture ici. Elle est ici, avec les mesures de la lame. Le verre est ici, et maintenant, je vais lancer le montage, la meuleuse. Alors, ça commence par calculer s'il y a de la place pour m'a taillé le verre. Si tu t'approches, tu vas voir les meules en dessous. Tu vois, encore un peu, c'est ça qui taille. Ça va se mettre trop vite. On est sur la douche. Si tu te le mets, tu nees... Tu te le mets. Les